voilà petit repos d'étendre les mains petit massage et c'est parti je rappelle qu'on en est là on a fait tous nos rabats on a collé nos cascades on a vérifié que ça fonctionnait et maintenant on va s'occuper de notre dernier rabat sur ma page c'est le rabat de la languette qui est là donc on va découper dans un papier 4,5 sur 10 et sur les 10 on va venir faire un pli à 1 pour la bande de collage et à 0,8 plus loin donc je prends un papier je découpe 4,5 cm sur 10 je laisse les 10 sur mon masico je décale à droite de 1 cm et je fais un pli et je redécale à 0,8 donc à 1,8 pour mon gousset d'aisance et je fais un pli voilà j'ai ma languette je marque mes plis et cette languette bien évidemment on va aller la placer en haut de notre feuille le 19 donc j'ouvre tous mes plis mais il faut qu'elle soit bien placée au milieu donc même technique je marque le milieu de ma page c'est à dire la milieu 19 c'est 9,5 je fais une marque évidemment sur le noir vous voyez pas grand chose mais elle est là là vous voyez mieux je prends ici la moitié de ma bande qui fait 4,5 ça fait donc 2,25 et je marque le pli au milieu et alors là non ça va pas le faire parce que là j'ai marqué le pli quand on met le truc par dessus alors ça ça marche quand on met en dessous on vient coller en dessous mais là non je vais le coller dessus donc au milieu va falloir que je le fasse descendre un peu plus bas je vais reprendre un milieu quelque part 9,5 je vais faire descendre de façon que pareil le milieu ici de ma bande de collage je vais le renoter jusqu'en bas faire un trait et donc je vais aligner tout simplement mes deux traits en faisant attention que mon gousset d'aisance mon pli de gousset d'aisance soit parfaitement aligné avec le haut de ma page de façon que quand on va relever si on regarde la zone par le haut on ne voit que le gousset d'aisance pas le pli de gousset pas le pli avec d'accord bon je mets de la colle derrière mon chiffon je viens me mettre vraiment à ce que le pli du premier pli du gousset d'aisance soit parfaitement dans la ligne ici de ma page et bien sûr mes deux traits en alignement et là je peux venir appuyer enlever le surplus de colle et si je replie mon gousset d'aisance vous voyez que je suis parfaitement droite avec ma page alors quand on en est là on va tout de suite penser à notre système de fermeture c'est à dire nos aimants je rappelle que ce gousset passe par dessus tous les plis toutes les les rabats donc je vais tout refermer tac mettre mes gousset d'aisance bien droit je vais rabattre ce rabat là et je vais pouvoir venir placer mon aimant toujours pareil moi je prends donc si c'est la boîte oui la bonne boîte je vais d'abord vous voyez que là sur ce rabat je suis venu faire mon escalopage comment le dire autrement je vais faire pareil déjà sur ma petite bande j'aurais dû le faire avant ça aurait été plus pratique mais j'ai oublié voilà ce serait mieux que on ait exactement les mêmes les mêmes arrondis je prends un aimant autocollant que je vais placer à peu près au milieu de ma languette et à à peu près un centimètre et quelques du haut voilà je tiens bien mais tous mes rabats bien équilibré ici et donc celui là bien droit je colle un aimant par dessus celui là alors là je vais encore chercher pendant dix ans lequel est le bon mais c'est pas grave voilà j'ai mon petit au percule je l'enlève et là je place mes gousset d'aisance bien à la verticale vraiment complètement à la verticale je me tiens ici bien droit et je tiens celui là bien droit et je viens poser ma languette et j'appuie sur l'aimant et voilà c'est fermé ça c'est fait on n'y pense plus hop notre système est placé à ce niveau là on peut éventuellement mater cette page mater ici mater de l'autre côté on le fera à la fin pour le moment moi je continue vraiment la construction de ma cascade mais ça c'est fait maintenant il faut que j'arrive à relier ces deux cascades l'une avec autre je vais découper une bande enfin deux plus tôt plus exactement donc je prends dans mes chutes dans tout ce que j'ai comme chute il faut deux bandes de 4 cm de large donc je prends tout ce que j'ai dans mes chutes 4 cm sur là je suis pas droite voilà deux bandes de 4 cm sur 15,5 15,5 une et deux donc je rajoute sur mon petit papier plus deux bandes de 4 cm sur 15,5 plus deux bandes de 4 sur 15,5 mais avant de placer ces bandes là par contre je n'ai pas le choix je vais mater ces deux côtés donc je reprends ce que j'avais découpé en premier les deux papiers je vais coller ici et là et je vais compléter mes bandes noires par le papier vert uni dans le bon sens ça mieux là elle va la continuité je suis pareil c'est exactement la même chose si vous voulez mon avis c'est même ça donc là je vais la coller à 2 mm en haut 2 mm du côté 2 mm en bas voilà celle là elle est coller pas tout à fait droit ça monte un tout petit peu voilà c'est beaucoup mieux comme ma page je fais la même chose à gauche là j'ai Et... Je vérifie que j'ai un matage équilibré partout. Je vais faire le tour pour éliminer mes surplus de colle. Et je vais prendre deux bandes vertes. Alors, je mesure à peu près ce qu'il me reste ici. En l'occurrence, il me reste 3,4. Donc, je vais prendre des bandes de 3. Je vais laisser quand même une petite ligne noire ici. Donc, pour ma part, je vais prendre... Pas trop non plus. 3,2 sur 18,6. Dans du papier vert uni. Après, libre à vous si vous voulez laisser une petite bande noire ou pas. Moi, je veux en laisser une. Donc, je prends 3,2. Si vous ne voulez pas en laisser, vous plaquez votre papier vert. Ou ce que vous voulez. Directement contre le papier design que vous venez de mettre. Donc, sur 18,6. Donc, elle va venir là. Mais, vous voyez, je vais laisser tout petit espace noir entre mes deux papiers. 3,2. Sur 18,6. Tac. Je range mon papier vert pour le moment. Je m'en doutais que ce côté-là... Ah ben oui, ce côté-là, il fait 5 mm de moins. Sophie. Celui-là, il fait 19. Mais celui-là, il fait 18,5. Si je réfléchissais 5 minutes, hein. Je m'arrangerais. Hop. Donc, j'enlève 5 mm. Parcèmement. Ah, ça va coller. Ah oui. Voilà. Je colle mes deux petites bandes vertes. Et je reviens. Voilà. J'ai collé mes deux bandes vertes. Donc, vous voyez, moi, je laisse un léger filet noir entre les deux. C'est au choix. Je reprends donc ma bande de 4, 4 sur 15,5. Et je vais venir faire un pli à 6. Donc, je place les 15,5 sur mon massicot. Je fais un pli à 6, sur la gauche. Et ensuite, à 6,5. Et je fais ça sur mes deux bandes. 6. Premier pli, je place les 15,5 sur le massicot. Je me décale à gauche à 6. Je marque le pli. Et je redécale à 6,5. Et je marque le pli. Là, je viens bien marquer mes plis. J'ai un bureau qui n'est pas assez grand. Voilà mon problème. Je marque bien mes plis. Je parlais de scraproom avec l'une d'entre vous, avec Marine, tout à l'heure, au téléphone. Et on rêvait toutes les deux de belles scraprooms. Et je lui disais que la mienne était toute petite, toute petite. Elle me disait, mais non, on a l'impression que c'est grand. Bah, en fait, non. J'ai juste un bureau avec un placard derrière moi. Enfin, un calax de Ikea. Mais en fait, elle est toute petite, parce qu'il n'y a pas de problème. Alors, vous voyez qu'il y a un petit côté, un grand côté. Je vais aller coller le petit côté de ma bande. Je la déplie. Dans le bon sens, ça serait bien. Vous voyez ma bande de collage. Ma bande de... Pardon, pas de collage. Ma bande qui tient ma cascade. Je la pose comme ça. Voilà, toutes mes photos retournées. Et je vais aller coller cette partie-là, la petite partie de la bande, bien bord à bord et contre la bande de mes photos. De ma cascade. Donc, je ne vois pas pourquoi j'ai escalopé l'angle, puisque de toute façon, on ne le voit pas. C'est-à-dire ridicule. Mais ce n'est pas grave. J'aurais essayé. Donc, je mets de la colle. Alors, il faut quand même que ça soit un peu solide. Donc, j'en mets bien partout. Je ne veux pas que ça déborde. Je vais quand même bien l'étaler. Et je viens donc, ça clique comme ça, coller contre ma bande, bien dans l'angle de la bande de ma cascade. Comme ceci. Je récupère mon chiffon. Je m'essuie les mains et les doigts. Ce que je veux et je ne veux pas que ça dépasse sur mon papier design. Et j'ai vu qu'il y en avait en dessous. Donc, je ne veux pas tâcher mon papier design. Voilà. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Top. Je relève toutes mes photos pour ne garder que la bande ici. Et je viens coller mon petit côté ici contre la bande de ma cascade. Comme ceci. C'est long, mais ce n'est pas très compliqué. Il faut juste faire les choses dans le bon ordre. C'est pour ça que je m'arrête souvent pour vérifier que je ne suis pas en train de sauter des étapes. Parce que sinon, vous vous retrouvez un peu dans le souci. Ce qui n'est pas du tout dans notre habitude. Allons, allons. Pas de centre nous. Donc, je m'applique à coller sur la bande de ma cascade. Et évidemment, j'enlève la colle qui a dépassé du côté où mon angle est scalopé. Voilà. Je peux redescendre. Alors, j'attends que sa colle ça traîne bien. Vérifiez bien que votre bande ici elle a bien accroché. Et là, je vois encore qu'il y a de la colle qui sort. Ça veut dire que ma colle n'est pas sèche. Donc, je vais y aller très doucement à replacer tout ceci comme il se doit. Je relève la caméra que vous voyez l'ensemble. Je rebaisse ceci. Je rebaisse cela. et j'ai mes deux bandes qui arrivent ici et qui laissent donc logiquement si j'ai bien travaillé le même espace qu'avec ces deux rabats. Je vais venir consolider cette bande. Pour cela, je vais y glisser par-dessus une bande de 4 cm donc je redécoupe 4 cm dans mes chutes et je viens mesurer je vais la coller par-dessus et je viens mesurer vraiment du premier gousset ici au premier gousset ici. En l'occurrence chez moi je devrais avoir 19 mais je vais avoir un petit peu moins du fait des goussets ouais on peut couper 18,9 à mon avis c'est on prend un millimètre de marge c'est pas plus mal 18,9 nos 4 cm et on va venir coller cette bande par-dessus les deux premières pour faire quelque chose de plus solide donc évidemment sauf au milieu puisqu'il n'y aura pas de colle donc je viens mettre la colle sur mes deux bandes j'applique mon papier bien bord à bord et je ne dois absolument pas gêner les goussets de chaque côté je vais éternuer tout voilà c'était juste voilà bon bref je sais que je suis ridicule dans les éternuements mais là déjà dit peu importe je suis bien les bandes pas mon nez et j'appuie bien pour que tout ça soit parfaitement solidarisé bon regardez si vous bougez maintenant votre hop magique on n'a pas fini on va venir au milieu passe sur une grosse largeur alors moi en l'occurrence je vais prendre le vert uni vous savez que sur les côtés il n'y a rien du tout je parle dans le vide voilà là j'ai mis le vert plutôt côté vieilli le vert blanchi là au milieu si je quand je vais rabattre ici je ne veux pas voir le noir on est d'accord je vais mettre un vert uni mais il n'y a qu'un centimètre donc ce n'est pas la peine non plus que je coupe une grande bande vous voyez ce que je veux dire il faut juste que ça vienne cacher le noir qui est au milieu donc en l'occurrence vu que j'ai qu'un centimètre je vais prendre 3 centimètres ça suffit amplement sur alors si je mets 19 ça va être un peu just parce qu'en fait ça ça va se rabattre derrière le papier donc je ne vais pas prendre 3 centimètres sinon ça va me gêner là j'ai pris 4,5 je vais quand même prendre 5 centimètres 5 centimètres de large alors moi j'ai pris le vert uni libre à vous de prendre la couleur que vous voulez et en l'occurrence je ne vais pas prendre 19 piles parce que ça risque de bloquer quoique je vais essayer avec 19 donc 5 centimètres sur 19 on va essayer sinon on viendra raboter les 19 parce qu'en fait ça cette bande elle va venir en dessous notre système elle va venir vraiment bord à bord avec notre pli ici de nos rabats et vous voyez 19 centimètres c'est trop parce que ça fait que ici ça baille c'est pas joli donc c'est ce que je pensais il faut je vais mettre 2 millimètres de moins donc au lieu de faire 19 je vais couper sur 18,8 et là je vais me placer en dessous alors je vais pas la coller tout de suite pourquoi parce que je dois d'abord coller ça doit venir en dessous de mon pli ici et ça vient s'accrocher comme ceci voilà et bien droit et comme ça on voit bien on voit bien tout le long la bande verte alors le mieux pour ça comment coller c'est de tout coller d'un coup que voulez-vous que je vous dise ce que je vais faire c'est que je vais déjà mettre de la colle sur une grosse partie de ma bande que je vais passer donc en dessous mon système venir l'équilibrer entre les deux bandes ici et bien contre le gousset d'aisance je la mets droite je colle ici ensuite je rabats je viens mettre de la colle sur mes deux rabats ah sans déborder si possible il faut pas que je me lève parce que j'ai ça qui me gêne je viens le mettre en dessous pour l'instant je le laisse comme ça je fais pareil sur l'autre là j'en ai mis quand même beaucoup on enlevé un peu je viens le mettre sous mon papier vert je soulève le tout pour remettre de la colle sur le vert c'est pas ce qu'il y a c'est pas ce qu'il y a plus pratique sous la corde c'est ce qui fait le plus joli et là je viens poser le tout j'enlève mes doigts plein de colle je me rassoie je prends mon chiffon et je viens plaquer tout ça voilà j'ai mis évidemment une trace de colle ici c'est pas grave ce sera recouvert et là notre système au milieu vous voyez alors évidemment là il faut le choper mais si j'arrive à le choper ce qui n'est pas gagné voilà ça fonctionne parfaitement évidemment on ne va pas le laisser comme ça ce ne serait pas joli vous êtes d'accord avec moi donc ici sur toute la longueur des 4 cm je vais découper alors si vous avez une cartonnette pas à peine de mettre une vraie cartonnette épaisse moi je vais prendre une cartonnette de 1 mm par exemple l'arrière vous savez de nos blocs trois couleurs et je vais venir faire un petit bout de carton ici que je vais coller là et sur lequel après je vais coller mon mon image qui va faire bouger ma cascade donc à la limite on va mater là et là et en l'occurrence là et là je pense remater avec peut-être mes roses qui ont un sens peut-être remater avec les roses alors ce que je veux juste vérifier c'est quand je soulève la cascade ça ne va pas vous voyez non ça ne va pas être une bonne idée oh ça retourne celle-là ça ne va pas être une bonne idée pourquoi parce que ça va faire trop pour moi selon mes goûts après là je retourne à fond vous voyez si je mets ça va faire trop trop bizarre pour moi donc en fait au milieu je pense plutôt mettre ça ça va rappeler le univers ici et ça va rappeler le verre blanchi ici tout en étant pas trop chargé moi c'est mes goûts après libre à vous donc là je vais découper parce que si je mets ça c'est pareil pour moi ça fait trop motif motif donc là en l'occurrence je sais que mes bandes font 9 de large donc je vais couper 8,6 dans mon papier bien sûr comme d'habitude j'enlève ma bande de fond de papier parce que j'ai des petits mots qui me serviront peut-être que je mets de côté donc je veux alors soit je les mets les croix dans ce sens là soit je les mets dans ce sens là ça revient exactement au même on est d'accord voilà ça c'est fait donc je vais couper 8,6 puisque mes bandes font 9 de large sur 18,6 puisque mes bandes font 19 de haut et je vais mater comme ceci deux fois voilà je vais plutôt me prendre dans ce sens là ça revient au même et je vais économiser du papier 8,6 sur 18,6 ça me va bien je mate et je reviens je suis venue découper dans un petit bout de petite cartonnette d'un millimètre donc je vous dis l'arrière par exemple d'un bloc trois couleurs sur 0,8 sur 3,8 je vais couler sur mon petit passant noir là qui est au milieu vraiment alors il ne faut pas qu'il touche les deux côtés c'est vraiment il faut qu'il affleure les deux côtés mais pas qu'il les touche là c'est pas mal et dans les dice cut de la collection je suis venue prendre celui là printemps alors si vous n'avez pas les dice cut vous pouvez très bien découper la petite maisonnette ça sera tout aussi sympa moi c'était pour redonner juste pour le coup une touche touche de bleu parce qu'il y a du bleu ici 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 sur le papier donc ça faisait un rappel de bleu mais honnêtement la petite maison là alors il y a un peu plus de découpe parce qu'il y a la petite corde à découper mais si vous venez de détourer ça ou pourquoi pas l'oiseau sur son tronc d'arbre mais celui là je le garde pour la page avec la tirette celui là moi je vais découper printemps ce qu'il faut c'est que ça cache toute votre cartonnette parce que bien évidemment c'est pas très beau donc le but c'est que ça cache donc après je vais mettre juste de la colle sur la cartonnette que je viens de placer hop et je viens coller mon printemps bien équilibré et bien droit le tout c'est de le mettre droit et après je colle et avant de faire fonctionner le mécanisme j'attends quand même que ça sèche surtout que je ne veux pas que la colle déborde sur les côtés non ça ne va pas être sec ce que je veux par contre c'est que ça ne colle pas ce n'est pas collé les côtés je vais le descendre un peu oui et bien c'est super ce que j'ai fait mais il y a un truc auquel je n'ai pas pensé alors là effectivement j'ai le pli qu'est-ce qui bloque c'est les replis ici qui bloquent la carte donc il faut que je la soulève pour aller jusqu'en bas là elle bloque par les plis pas gentil minette pourquoi tu bloques tu devras aller jusqu'en bas voilà elle est passée là elle est passée mais hé hé mon printemps je l'ai collé trop 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 bon moi qui ne l'a pas collé comme ça je vais me remettre ici alors vous voyez que la languette quand vous la déplacez elle va buter un peu au début sur les replis de vos de ces de ces ces pochettes là de ces plaques là donc il va falloir la manipuler plusieurs fois moi quand ça sera bien sec pour que mais vous voyez mon printemps je l'avais collé trop au milieu et je voudrais qu'il descende jusqu'en bas voilà ça ça me paraît quand même plus correct donc il ne faut pas hésiter une fois que c'est bien ah et là là elle accroche vous êtes obligé de venir soulever un peu donc il faut la ça ne va pas du tout coller mon truc je vais finir par lui mettre du double face ça va simplifier la vie et là la languette elle bloque alors il y a une solution pour ça pour éviter ça oula qu'est-ce qui tombe de l'un coup j'ai entendu des trompes d'eau il y avait une solution pour éviter ce problème là qui était de mettre du scotch bon il faudrait que tout le jeu décolle mettre du scotch le long des bandes de collage qu'on a placé ici quand on a replié mettre au dessus du scotch pour que du coup la languette ne s'accroche pas bon décidément elle ne veut pas coller ah bah c'est en dessous que ça n'a pas collé gna 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 est-ce que je peux tout décoller je vais tout arracher si je décolle tout ça aurait été plus intelligent de mettre du scotch pour que du coup ça ici ça n'accroche pas tant pis je prends le risque avec vous en direct live je décolle donc là allez-y très doucement ça ne plaît pas que ça accroche je pense que sur l'album new york ça ne devait pas accrocher à moins que j'avais collé ici je vérifie quelque chose parce que par hasard j'avais collé mon système pas du tout et pourtant new york ça n'accroche pas je suis en train de mettre plein de trucs dessus ça ne m'accroche pas du tout pourquoi parce que j'ai mis du papier bleu plus loin ah oui d'accord j'ai compris ça n'accrochait pas parce que j'avais mis du papier par dessus sur toute la page donc forcément ça n'accrochait pas là je vous ai dit on va faire une économie de papier c'est bien on a fait une économie de papier mais du coup on enlève tout en espérant qu'on n'arrache pas tout moi normalement j'arrive à décoller même si j'enlève un peu de papier vu que je recolle exactement au même endroit logiquement je n'ai pas le problème mais le papier vert il est collé partout lui en revanche donc ce que je vais faire c'est que je vais juste décoller ici décoller ma bande je vais juste décoller ma bande ici j'irai la remettre ça ne se je pense ne se verra pas je vais remonter ma cascade et ce que je vais faire c'est que je vais mettre du scotch tout le long bon j'ai mis de la colle en plus mais c'est en dessous ça ne se voit pas alors là vous avez deux solutions c'est soit vous mettez comme moi du scotch pour que ça vienne glisser sur cette partie soit la bande verte ici vous mettez en fait sur tout le papier et là vous avez plus de problème je voulais faire une économie de papier c'était pas la bonne idée donc là je replace tout ce que j'ai arraché et je viens remettre de la colle partout rock'n roll je vais remettre la colle là ça c'est pas gênant ça se remet au même endroit ici aussi et sous mon papier vert et je replace le tout aussi bien que possible logiquement on ne devrait pas le voir yes j'espère que mon petit système a fonctionné en l'occurrence on ne voit pas que j'ai décollé et recollé ça je viendrai le rectifier après et là oui là ça descend jusqu'en bas il n'y a pas et vu que c'est du scotch transparent ici on ne voit rien bon à la limite j'aurais pu mettre du scotch que des deux côtés mais là même le scotch transparent du coup on ne le voit pas donc je reviens prendre ma petite petit bout de cartonnette qui n'avait pas collé je vais remettre ma bande correctement hop bon je ne la trouve plus je reviens j'ai retrouvé ma petite bande alors moi je suis venue mettre carrément un bout de double face et je vais le coller au double face parce que comme c'est quelque chose qu'on va quand même pas mal manipuler je trouve que c'est mieux de mettre du double face dans le temps ça durera plus longtemps il faut bien appuyer le double face sur la carte net au départ et celui-là il est super compliqué à avoir en opercule et donc je viens coller ma petite languette sur alors là c'est plus compliqué parce que je ne vois pas trop ce que je fais vu que j'ai le truc au dessus il faut que je me mette droite ce serait pas mal droite alignée on appuie et voilà et ça normalement vous voyez qu'on ne peut pas aller plus loin que là ça va bloquer mais ça descend et là normalement ça ne bloque plus donc le coup du scotch c'était bien vu le mieux aurait été de mettre un papier plus large voilà notre cascade miroir et terminé il n'y a plus qu'à décorer alors moi je vais probablement juste sur ces premières photos juste sur les premières mettre du jaune pâle je vérifie quand même que mon histoire a bien recollé et c'est pas mal à la limite qu'on fasse les erreurs comme ça parce que vous vous rendez compte que même quand vous avez fait ça bloque ou qu'il y a quelque chose on peut reprendre c'est alors évidemment il faut y aller très doucement mais il y a toujours une solution pour récupérer ce qu'on a fait c'est vraiment très très rare les fois où j'ai dû tout recommencer parce que définitivement ça ne marchait pas généralement j'arrive toujours à m'en sortir par une alors une chose que je vais recouvrir déjà c'est ces deux bandes là donc je vous disais les premières photos en jaune pâle et je pense ces deux bandes là en vert uni et alors attention il y a une surépaisseur puisqu'on est venu coller la bande qui est au milieu par dessus donc ça va déjà cacher cette épaisseur en l'occurrence je vous rappelle que les bandes font 6 de largeur donc je vais prendre 5,6 dans ma bande verte et je vais mesurer la hauteur et je crois que la hauteur doit faire 12,7 de mémoire 12,8 donc je vais prendre 12,4 sur 5,6 je vérifie que c'est bien c'est ça 5,6 sur 12,6 je coupe 5,6 5,6 voilà sur 12,8 non 12,4 j'ai dit que ça mesurait 12,8 donc sur 12,4 hop il y en a une que je vais coller ici et 12,4 et 12,4 de l'autre côté ça c'est les premières choses que je vais coller ensuite je vais je vais le faire tout de suite et je reviens vers vous voilà alors je vous montre ce que j'ai fait je suis venue coller uniquement sur les premières photos un emplacement photo jaune sur lequel j'ai mis un texte et un appareil photo et lorsque je pousse mon système j'ai donc juste ma thé avec il y a de la colle qui est venue avec du vert clair on peut peut-être y mettre aussi un tampon pourquoi pas moi du fait que j'ai mis ici une étiquette avec printemps dessus et de la couleur je mettrai que du noir mais bon je cherche un mot qui irait bien en dessous pour le moment je ne trouve pas mais je vais je vais finir par trouver donc voilà et je replace ma cascade avant de venir mettre mes photos sur mes volets donc sur le volet de gauche j'ai préparé donc des emplacements photos jaunes de 9 par 13 et je sais que je vais les coller deux par deux sur chaque volet comme ceci sur ce volet là pareil ici voilà là j'aurai une bande sur l'autre volet ici je vais avoir une bande en l'occurrence elle va être rose et sur cette partie là je viendrai coller ma dernière photo et je mettrai une bande ici et probablement peut-être un encadrement ou une deuxième bande je ne sais pas encore en revanche ce que je sais c'est que j'ai besoin de l'arrière du papier que j'ai mis là pour faire mes bandes c'est le papier rose donc je vais déjà mater cette partie et pour mater cette partie je prends les mesures j'ai 17 de haut si je ne m'abuse non 16 de haut en hauteur sur 17 de large voilà donc je vais couper et attention le papier a un sens rose vous pouvez les reprendre vous pouvez les prendre dans le sens que vous voulez mais moi tant qu'à faire je vais les prendre dans le bon sens je vais couper la petite bande de mots qui est en bas du papier et hop moi je vais les prendre dans le bon sens je vais couper bon j'ai le papier comme ça devant moi je vais couper 16,6 dans ce sens et 15,6 dans celui-là mais j'aime bien les écritures vous voyez sur le côté donc je vais plutôt couper je les veux les écritures donc je vais couper 17,6 16,6 je veux dire ici pour regarder mes écritures donc je vais retourner le papier pour couper 16,6 dans ce sens hop je retourne je suis bien comme ça donc je vais avoir très peu de roses finalement au milieu mais c'est pas gênant parce que je vais m'en servir à un autre endroit des roses sur 15,6 vous voyez que finalement j'ai très peu de roses et ça m'arrange parce que je vais m'en servir derrière mes roses alors je suis obligé de venir évidemment alors je suis comme ça donc je scalope les deux angles du haut voilà et je vais le coller ici l'intérieur de la languette alors donc mes bandes ça va être le rose vous voyez comme ceci alors vous allez me dire jaune et rose finalement je ne suis pas persuadée finalement j'ai un gros doute je m'étais dit que ça serait sympa parce que jaune et rose ça passe comme il y a un rappel de jaune ici ça ne me dérangeait pas c'est pour ça que je voulais absolument le jaune là pour faire le rappel c'est pas tout à fait le même jaune on est d'accord mais si je mets du vert il n'y a rien à faire je trouve que le vert est plus joli si vous voulez mon avis je trouve que le vert ça fait plus joli et bien je change mon fusil d'épaule c'est pas grave je vais mettre du vert à l'intérieur en tout cas sur sur cette partie là ça c'est sûr et évidemment si je mets du vert sur cette partie là quand j'ouvre je dois avoir du vert ici sinon ça va être bizarre si je mets du rose peut-être garder le rose pour le dessous je ne sais pas bon en tout cas je vais mettre du vert en bande et je m'occuperai de la languette plus tard je refais la déco et je reviens vous avez compris j'ai mis ce papier là ici j'ai découpé mes emplacements photos et là je mets du vert et je vais prendre le vert uni je reviens je vous montre voilà on en est là j'ai terminé la déco de la page qui va donc être comme ceci donc comme on a vu ensemble je suis venue poser ce papier et je voulais absolument ce côté jaune pour rappeler le côté jaune de mes emplacements photos je suis venue rajouter ce papier là sur la languette et dans un des papiers je suis venue découper ce petit nichoir pourquoi ? parce que encore une fois j'ai le rappel du rose que l'on voit dans quelques roses qui sont très légères ici je suis venue faire la même chose ici je suis juste venue mater ce petit gousset je n'ai maté que celui-là vous voyez que je n'ai pas maté les deux côtés je verrai à la fin ce qu'il me reste parce que je ne vais pas aller au bout avec le papier que j'ai ça j'en suis à peu près sûre il va falloir que je trouve une astuce ici finalement je n'ai pas mis de photo j'ai mis exactement l'autre côté de cette page parce que là on a les roses et que je voulais les voir et je suis venue rajouter une des bandes qu'on trouve dans les bas des papiers et vous voyez que là non plus je n'ai pas mis de gousset probablement là je vais mettre un gousset jaune pour rappeler le gousset jaune du haut je suis venue mettre mes deux emplacements photos tamponnés mon papier vert il ne m'en reste quasiment plus je suis venue découper dans ce papier là dans le même une des branches d'eucalyptus que je suis venue placer ici quand on ouvre pareil je suis venue découper dans le papier le bouquet sur lequel j'ai rajouté le mot partage les photos et enfin à l'intérieur vous le connaissez on l'a vu ensemble et avec ici le système je lève mes mâches voilà je pense que je viendrai peut-être rajouter une petite interaction ici peut-être un jeu vous voyez ce que je voulais c'était ça la continuité c'est pour ça que j'ai mis ce papier là non non tout est hyper réfléchi donc je vous le remontre pour vous dire que ça vous voyez malgré notre erreur ce papier là comme je viens mettre du papier jaune évidemment il bloque un peu je vais me remettre comme ça ce sera plus pratique voilà page après page vous voyez vous voyez que notre erreur ici enfin mon erreur de vous dire de ne pas avoir mis de scotch avant ou de ne pas avoir recouvert le dessous avec beaucoup plus de papier pour que ma bande ici n'accroche pas sur le repli bah mon erreur vous voyez rien si vous ne l'aviez pas vu en vidéo vous ne l'auriez même pas su donc voilà c'était la page la plus longue et la plus difficile de l'album donc je vous dis je reviendrai mater ici en gousset ne mater surtout pas cela parce que je vous rappelle que vous avez la bande ici qui passe donc ne les mater pas par contre mettez effectivement ça aurait mérité franchement Sophie un petit gousset jaune de 5 mm ouais ce sera quand même plus joli j'aime pas j'aime bien quand les choses sont finies donc ça ça fait 17 donc sur 16,6 j'aime bien quand les choses sont finies j'avais tout rangé et bah hop je reprends tout ça me plaît pas cette bande noire vous voyez ça fait pas bien fini déjà je trouve qu'il y a beaucoup de noir avec les emplacements photos pour le coup après réflexion voyez j'ai mis 5 mm mais ça finit tout de suite ça fait plus propre pour le coup pour les emplacements photos sur cette page je pense que le noir n'était pas une bonne idée je vous le dis après réflexion malheureusement sur le moment je suis vraiment partie bille en tête en me disant non ne mets pas de blanc parce que je m'enlève en même temps toute la colle que j'ai sur les mains parce que tu vas pas avoir la même couleur que le blanc ici ou que le blanc là et voyez là ça fait un placard noir qui me convient pas donc soit je mets du jaune partout et là pour le coup ça va faire trop jaune pour moi je me connais soit j'intercale jaune, vert, jaune, vert et je pense que c'est ce que je vais faire malheureusement je vais pas avoir assez de ce vert uni il va falloir que j'en recommande voilà juste pour le plaisir on ferme à gauche sinon j'aime bien l'enchaînement mais ça c'est pas beau pour moi autant le matage noir me gêne pas autant ça ça me plaît pas vous me direz c'est ridicule on va mettre des photos je vais recommander du papier pour mettre des photos dessus c'est comme ça j'aime bien quand ça fait propre et ça j'aime beaucoup voilà c'était la page la plus compliquée celle qui vient derrière est super simple il nous reste la page gratte-ciel qui va être compliquée donc je la pose par-delà moi et je vous souhaite une excellente soirée je vais aller me masser les mains salut salut